Quand on est éditeur, en fait, ce qui est mon métier, donc éditeur depuis maintenant une trentaine d'années, chez Grasset d'abord, chez Stock ensuite, on a peu le temps de se vouer à soi-même. On est généralement dévoré par les textes des autres et par les besoins des autres. Je crois qu'arrive un moment dans la vie où on a besoin aussi, si on a en tout cas l'envie de passer de l'autre côté, et j'ai prouvé le besoin avec ce livre qui s'intitule Le retournement. Le titre a plusieurs sens, mais l'un des sens de ce titre, c'est aussi de me retourner moi-même vers mes origines, vers certaines choses que j'ai traversées, mais aussi vers cette possibilité d'écrire qui m'avait été donnée quand j'avais entre 20 et 25 ans, et que j'ai progressivement abandonné au profit de l'édition. Ce que j'essaie de raconter dans un livre qui est à la fois autobiographique, mais qui quand même, je l'espère, touche à des thèmes plus universels, et qui sont peut-être des thèmes qui sont des thèmes même intimes pour beaucoup, c'est quoi ? C'est la recherche de l'identité à travers la recherche des origines. En fait, le livre est bâti sur le principe suivant. Il raconte une histoire d'amour entre le narrateur, qui me ressemble beaucoup, et une femme qui va devenir sa femme, et qui est libanaise, qui est de confession chrétienne, donc qui fait partie de la minorité chrétienne, et à l'intérieur de la minorité chrétienne libanaise, elle est grecque, catholique, de confession, mais elle quitte. Une archi-minorité, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, et à travers le lien que j'ai avec elle, et le lien que j'ai avec ce pays, aux 18 communautés différentes, je m'interroge en fait sur les origines. Et découvrant mes propres origines, je vais vers le passé. J'ai décidé d'être un peu ambitieux et original, je l'espère, dans ce livre, c'est-à-dire qu'au lieu de me contenter du passé proche, au lieu de raconter ce qui se passe aujourd'hui, ou de la génération de mes parents, de mes grands-parents, je remonte en fait le fil de l'histoire commune des chrétiens et des juifs sur 2000 ans. Donc c'est une sorte de plongée sans masque, sans tuba, sans oxygène, dans le puits du temps. J'essaye de faire en sorte que ce livre qui m'a valu beaucoup de recherches, beaucoup de documentations, qui m'a obligé, et ça m'a passionné, à aller au contact de ce que je préfère, c'est-à-dire les textes des autres, dont de lire Emmanuel Lévinas, mais aussi les prises de position politique de mon aïeul, Adolphe Crémieux, qui était l'homme du décret Crémieux, qui a donné la nationalité, par exemple, française, aux juifs d'Algérie en 1870. Allant en contact des textes des autres, des univers des autres, et de mes origines, je me suis dit qu'il ne fallait quand même pas que ce soit trop difficile à digérer pour le lecteur. Deux choses m'ont aidé à structurer le livre. L'histoire réelle, effectivement, d'amour et d'attirance et d'attraction pour une femme et pour un pays, un pays très compliqué, un Orient vraiment très compliqué, mais aussi, je l'espère, la relation drôlatique, une relation conjugale avec beaucoup d'engueulades, des engueulades, en fait, plus sur le passé que sur le présent. « Qu'est-ce que tu aurais fait il y a 2000 ans, en gros ? » est la question que me pose en permanence le personnage féminin du livre. Donc, je pense que ça donne lieu à la possibilité qu'un certain humour, une certaine dérision, une certaine drôlerie, même parfois une absurdité des situations s'introduisent dans le livre. J'en cite juste une seule. Il y a une maison dans laquelle je passe du temps au Liban sur les contreforts du mont Hermon. C'est équidistant de la Syrie d'Israël. C'est donc une zone, en fait, classée archi-rouge par le Quai d'Orsay, dans laquelle je passe des étés délicieux à 1500 mètres d'altitude. Il ne fait pas trop chaud. Et un jour, ma femme, qui est le personnage féminin du livre, en tout cas, ça inspire beaucoup, me demande si je veux être enterré dans le caveau familial. D'abord, je trouve ça quand même bizarre de me demander... Je ne suis pas si vieux à ce qu'on m'enterre pas trop tard ni trop tôt, quand même. Mais aussi, je suis pris d'un certain vertige identitaire, originel, à l'idée, finalement, d'être enterré si loin de chez moi. Mais où est-ce chez moi ? Est-ce à Paris ? Est-ce dans le sud où viennent tous mes ancêtres du côté paternel ? Ou peut-être est-ce dans cette terre quasi-biblique de l'autre côté du plateau du Golan, au pied du Mont Hermon ? Il y a un fait précis qui est possiblement à l'origine de ce livre qui s'appelle Le retournement et qui montre comment un homme se retourne vers son passé, vers sa mémoire, vers ses origines, en chutant vers elle. C'est un fait très précis qui a fait entrer l'histoire tragique dans ma chair, au sens propre du terme, et dans mon esprit. C'est l'explosion, le 4 août 2020, d'une partie du port de Beyrouth, où ont été entreposées un certain nombre de centaines de tonnes de nitrates d'ammonium. Il se trouve que ma femme et mon fils, âgés à l'époque de même pas trois ans, se trouvaient là-bas. Et moi, j'étais en France. J'allais les rejoindre quelques jours après. Cette explosion qui a coûté la vie à plus de 300 personnes, qui a blessé des milliers de personnes et qui a entraîné des dizaines de milliers de réfugiés, m'a révélé la possibilité tragique de certains pays et aussi de l'histoire. En France, nous vivons dans une paix relative. Nous nous plaignons parfois beaucoup, mais nous vivons dans la paix depuis 1945. Là, la guerre est permanente. En fait, la guerre n'est jamais achevée. Elle est toujours en cours. Et cette explosion, qui n'est qu'un des épisodes à rebondissement d'une guerre inachevée, m'a montré la fragilité des êtres et de leur destin. Et ça a joué pour beaucoup dans la manière dont j'ai voulu m'en paraître cette histoire, dont j'ai voulu peut-être, de ce point de vue-là, essayer de la guérir, cette histoire, essayer de mettre des mots sur quelque chose qui pouvait paraître a priori impensable, puisque quand j'ai vu les vidéos et les vidéos de surveillance, quand j'ai vu les vidéos de mon fils de 2 ans courant, tout nu, parce qu'il prenait son bain. Il n'était pas tout nu toute la journée. Il prenait son bain, il est sorti de son bain alors que l'appartement était littéralement en miettes. et il courait au milieu du verre brisé et des ferrailles pour sortir de l'immeuble. Donc, ce sont tout d'un coup, si vous voulez, des images tragiques qui montrent la fragilité des choses mais qui nous poussent aussi à mettre des mots pour comprendre, pour apaiser et non pas pour s'approprier la douleur des autres, mais pour essayer de la comprendre. de la douleur.